Je te montre le nouvel ouvrage des CAP première année en maçonnerie. Voilà, donc ils doivent réaliser un escalier. Donc avant, ils doivent implanter un mur en forme de T. Là ici, il y aura 5 crans de BBC 15-20-50. Et là ici, il y en aura 4. Donc en fait, cet escalier, il va reposer le palier sur les 4 rangs ici. Voilà. Et là ici, on a les 5 crans tout le long. Voilà, donc ils ont les dimensions. Ils ont quelques petites informations. La hauteur à franchir, c'est 90 cm. Donc il y a 4 girons, 5 contre-marches. Voilà, donc en vue de coupe, ça donne ça. Voilà, donc ils ont le ferriage. Je leur ai expliqué un petit peu comment ça se passait. Et puis en termes de calcul, le nombre de girons total, c'est le nombre de hauteur moins 1. Donc du coup, il y a 5 hauteurs pour 4 girons. Donc la hauteur à franchir, ils ont 90. Ils divisent par 5, ça leur donne ici une contre-marche de 18 cm. Donc la contre-marche, c'est ici. Et pour ce qui est du giron, là ici, ils ont 112, de là à là. Donc on divise par 4, parce qu'il y a 4 girons. Donc ça donne 28 cm. Ensuite, on fait la vérification avec la règle de Blondel, si l'escalier est correct. La règle de Blondel, c'est une équation à une inconnue. Donc c'est 2 hauteurs plus 1 girons, c'est compris entre 59 à 64 cm. Donc ça, c'est une foulée, c'est un pas humain. Donc la vérif, on l'a fait. 2 x 18, ça donne 36, plus 28 cm, 64. Donc là, on est juste à la limite. C'est juste un peu haut, parce que là ici, si c'était plus bas, ce serait encore mieux. Donc là, c'est OK. Donc on part là-dessus. Là ici, on aura 28 cm, là. Et en hauteur, on aura 18. Voilà, donc ils se mettent à 2 ici et à 2 ici. Voilà. Chacun son petit escalier par équipe de 2. Alors, t'en penses quoi ? Bien ?